Je lis sur un site français, accessible à tout public, une publicité pour un médicament israélien. Il est écrit textuellement « Aidez Israël en achetant des médicaments génériques. Teva est un laboratoire pharmaceutique basé à Tel Aviv. Si vous souhaitez prescrire ou faire prescrire et faire connaître autour de vous certains de ces excellents médicaments, etc., c'est signé Dr. Elie B. Paris. Il est strictement interdit en France de faire de la publicité pour des médicaments remboursés par la Sécurité sociale. » Lorsque je vois ça, plusieurs choses me choquent. C'est que d'une part, un laboratoire est mis en avant et d'autre part, c'est une incitation à la prescription des médicaments de ce laboratoire, ce qui est rigoureusement interdit par la loi. Aucune forme de publicité ne doit être faite pour des médicaments et aucune forme d'incitation à la prescription n'est autorisée. En France, je pense que ça doit disparaître. Un médicament générique, c'est un médicament absolument identique à un médicament d'origine de marque. C'est-à-dire que c'est une copie d'un médicament qui existe déjà, dont un laboratoire a déposé un brevet dessus depuis plus de 20 ans. Et au bout des 20 ans d'exploitation, le laboratoire est obligé de laisser d'autres fabricants fabriquer le même médicament. Lorsqu'une firme découvre une molécule, en général, il est posé un brevet. Ce brevet est valable 20 ans et après les 20 ans, il tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Voilà, alors j'ai ici un exemple de générique. Ce médicament est le médicament de marque. Ça, c'est un générique, c'est exactement la même chose. Que vous preniez ça ou ça, le résultat médical sera exactement le même. Par contre, les prix de vente ne sont pas les mêmes. La sécurité sociale, évidemment, incite les pharmaciens à donner des médicaments génériques pour des questions de prix évident. Il faut bien savoir que les patients seront soignés de la même façon et qu'ils ont tout à fait le droit de dire « Monsieur, ce générique, je ne le veux pas, je voudrais un autre générique ». Le patient a toujours le choix, de toute façon, il a toujours le choix. Nous, on n'impose pas. Et bien évidemment, on propose le générique dont on dispose et puis le patient, il peut toujours dire « Non, je préfère tel ou tel ». C'est rare, mais ça arrive quand même. Je refuse d'aider Israël et je refuse d'acheter ces médicaments Théva. Pas question que je me soigne avec les médicaments d'un pays qui arrose toute une population de bombes au phosphore et autres engins de mort, qui empêchent de soigner les blessés. Plus de 5500 blessés, dont 400 amputés à vie en trois semaines, une pub pour Théva, des médicaments israéliens, alors qu'Israël impose depuis deux ans un blocus qui fait un nombre incalculable de morts. Parmi les malades cancéreux, les Palestiniens sous dialyse et les personnes cardiaques. Sans parler de ces mères qui accouchent, parfois de fœtus morts, aux centaines de checkpoints, ces barrages de l'armée d'occupation israélienne en Cisjordanie. Barrages qui empêchent depuis des dizaines d'années les Palestiniens de circuler normalement sur leur terre et même de se rendre à l'hôpital quand ils sont dans un état critique. Il n'est pas question que je me rende complice de ces criminels de guerre. Pas un sou pour Théva. Sous-titrage Société Radio-Canada